La sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice du Bureau Régional Afrique du Programme des Nations Unies pour le Développement en Visite de Travail au Conseil Économique et Social. Madame Auna Elzia Kounoua a encouragé la République démocratique du Congo d'investir dans l'éducation et la promotion de la jeunesse pour son épanouissement. On en parle avec Annie Malak. Le Conseil Économique et Social a reçu en visite de travail la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice du Bureau Régional Afrique du PNUD. Madame Auna Elzia Kounoua, c'est vendredi 13 août 2021. Son entretien et les échanges avec les membres du Conseil Économique et Social ont tourné principalement sur le développement socio-économique de l'Afrique en général et particulièrement de la République démocratique du Congo à travers un accompagnement du PNUD. Il s'agissait également d'une occasion pour les conseils économiques et sociaux de faire part à la directrice du Bureau Régional Afrique du PNUD de la collaboration entre son institution et cette assemblée consultative de la RDC dans les divers secteurs de la ville nationale, notamment la gouvernance. Le président du Conseil Économique et Social, Jean-Pierre Kiwakana, a rappelé que chaque pays africain devrait se sentir touché par les problèmes qu'il connaît un autre, car le développement de l'Afrique n'est pas isolé mais global. La directrice du Bureau Régional Afrique du PNUD, prenant la parole, a d'abord remercié le Conseil Économique et Social pour l'accueil chaleureux lui réservé ce jour et a encouragé l'engagement de cette institution à travailler pour l'amélioration du bien-être de la population. Impressionné de constater que le Conseil Économique et Social et le regroupement de plusieurs organisations de la société civile, y compris les provinces, elle a promis d'appuyer la collaboration qui existe déjà entre le Conseil Économique et Social et les PNUD. Elle a par ailleurs encouragé non seulement un investissement dans l'éducation mais aussi et surtout la promotion de la jeunesse. Conformément à la décision numéro 14, bar CES, bar BOPRE, bar 2021 du 9 août 2021, portant convocation de la session extraordinaire, le président du Conseil Économique et social invite les conseillers de la République à prendre part à la dite session qui s'ouvre ce lundi 16 août 2021 à 11 heures précises au siège du Conseil Économique et Social. Tous les conseillers de la République sont appelés à être présents à cette Assemblée Générale, faite à Kinshasa le 12 août 2021, René Nkongo Matézo, rapporteur. Des 7 milliers à 53 kilomètres de Colouésie où beaucoup des Congolais y travaillent, apprennent certains métiers tels que la coupe et couture et la maçonnerie pour leur permettre de pallier aux éventuelles insuffisances en famille. Ils ont reçu les encouragements de la ministre d'Etat en charge du portefeuille. Angèle Magyala pour le reportage. Amon a coopéré à un succès instantané après 20 ans de dur labeur. Avec une main d'oeuvre congolaise de 97%, cette entreprise va devenir la deuxième mine au monde dans quelques temps. Un projet très stratégique pour la République démocratique du Congo avec des taxes avoisinant les 600 millions de dollars américains par an pour la phase 1 et 2. 2 milliards de dollars américains ont été investis dans ce projet sur une réserve de 38 millions de tonnes de cuivre. Le coût de production est très bas, en dessous de 0,55 dollars la livre. Depuis le début de l'extraction à Kakula, le stockage de minéraux à la surface est élevé à 3,5 millions de tonnes avec une ténor moyenne de 4,77%. La production de cuivre a commencé. D'ici quelques années, vous allez voir les effets d'entraînement sur l'économie de la province et sur l'économie du pays. Parce qu'une entreprise qui entre en production, qui produit un tel tonnage, le tonnage aujourd'hui est à 200 000 tonnes de cuivre contenu en concentré. Et dès juillet de l'année prochaine, nous passerons à 400 000 tonnes de cuivre contenu en concentré et dans 5 ans, 800 000 tonnes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec ses 20% de part dans Kamuakopère, veille sur ses intérêts, non seulement pour le bien-être de la population de la province de Laloaba, mais aussi pour la nation entière. Depuis Kouloisi, Elitoumba, Angèle Mabiala Lando pour la radio-télévision nationale congolaise. La préface de la réhabilitation des groupes et turbines de la centrale hydroélectrique de la Songhaï-Taterme. Cette affirmation est d'une équipe de la SNEL-SA en visite d'inspection de ses travaux dans le Congo central. C'est l'équipe de la SNEL-SA en signé ce reportage. En amont, la SNEL-SA a signé un contrat de partenariat public-privé avec la société EMI, membre du groupe Malta Forest, pour la réhabilitation et modernisation des six groupes turbines alternateurs de la centrale hydroélectrique de la Songha. Les travaux étaient prévus en deux phases. La phase 1 débutait le 29 juillet 2016 pour les groupes 1, 4 et 6. Et la deuxième phase a été lancée le 28 juillet 2019 concernant les groupes 2, 3 et 5. Avant juillet 2021, on avait trois groupes. Et le 19 juillet, on a ajouté le quatrième groupe réhabilité et modernisé. Vers la fin de l'année, on aura le cinquième groupe. Et la fin du mois de février 2022, on aura le dernier groupe et on va passer à 12 mégawatts. Et les groupes de la centrale hydroélectrique de la Songha, il faut le dire, ne sont pas concernés par l'étillage. Parce que c'est une centrale qui ne consomme pas beaucoup d'eau. Mais seulement, nous avons connu une accumulation de sable dans notre bassin de mise en charge. qui était liée pratiquement à la détérioration ou à la défeuosité du canal de sableur. Dans l'entretemps, les centrales hydroélectriques d'Inga 1 et 2 subissent des effets. La baisse du niveau de l'eau du fleuve Congo pendant cette période de la saison sèche. Où en sommes-nous avec le projet Tile-et-Gelou ? Cette question est du ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro, aux parties prénantes du du projet. Les directeurs généraux de l'EVD, Greg Cet et Fonaire ont apporté tour à tour leurs coûts de projecteurs. Bref, ces entreprises de construction sont confrontées aux différentes difficultés. Il a voulu être éclairé sur la lanterne des différentes zones d'ombre qui planent autour du projet Tile-et-Gelou, lancé le 7 mars à Kinshasa, le 27 à Mboujimaï et le 29 à Kananga, toujours au mois de mars dernier. Évaluer l'état d'avancement sur les différents sites, examiner la situation des préfinancements, le montant débloqué et mettre sur pied une politique d'atterrissage. Au cours de cette réunion d'évaluation, l'OVD a rassuré la poursuite des travaux d'assainissement, dont 13 sur les 30 avenues concernées à Kinshasa, 8 sur les 17 artères de Kananga, 4 à Mboujimaï sont aussi en phase d'assainissement et d'asphaltage. Greg Cet a soulevé quelques soucis dans la réalisation des travaux, dont la rupture des stocks de ciment et le manque d'eau. Alexis Ghisarou Mouvouni, ministre des infrastructures et travaux publics, a invité chacun à redonner un nouvel élan à ce projet et accélérer les travaux afin de satisfaire la population. Le ministre a donné des instructions précises pour qu'on puisse augmenter la capacité de production. Et à ce qui concerne Foner, il a été demandé aussi de voir comment on peut disponibiliser les différentes quotités qui sont prévues dans les contrats. Une tripartite OVD Foner, expert du ministère des ITP, est annoncée pour l'évaluation régulière du projet Tile-Gilou. Le ministre des transports et voies de communication, cher Ruben Okendi, en tête à tête avec sa majesté Kassamboura, impératrice de la lignée du roi Salomon hier vendredi. Leur entretien a tourné autour des projets d'adduction d'eau potable et de transport, ceci dans le cadre de désenclavés les provinces de la République démocratique du Congo. Sa majesté Kassamboura, descendant du roi Salomon, projette avec le concours de ses partenaires d'initier deux projets sur l'RDC en matière de transport en commun et l'adduction d'eau potable. Elle est venue proposer ce projet au ministre des transports et voies de communication, cher Ruben Okendi, lors de la mise en pratique de ce projet. Et ils bénéficieront du financement de ces structures de leurs banques installées en Afrique. Water, aviation and road infrastructure, and its financing in all of Congo. C'est pour parler du financement de projets pour aider avec l'eau potable, les voies ferrées et le transport au Congo. Moi et toutes les organisations que je représente sont vraiment très impatients d'aider avec le financement pour les projets ici au Congo. C'est aussi très important de savoir que tous les financements seraient faits avec notre banque centrale et notre monnaie pour voir le Congo s'élever à être plus beau que jamais. Le ministre des transports, voies de communication et de désenclavement, cher Ruben Okendi, a été réceptif à cette proposition. Après Kinshasa, ce projet s'étendra dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. En santé, 15 millions de masques fabriqués par la firme congolaise Concodia Business ont été remis au ministre de la Santé, Jean-Jacques Cambodani, une manière pour cette firme de participer dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Éric Kabamba, Oussan Ndala, nous en parle. Une livraison en apparence comme les autres par un camion. Pourtant, dans ces colis, s'étrouve l'espoir de pouvoir servir la population quinoise en deux masques à quantité suffisante. Chacun de ces cartons contient plus de 1000 masques pour un total de 15 millions. Fabriqués pendant une année par la société Concodia Business, ces masques en tissu sont réunis officiellement au ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Cambodani. A travers ces taxes, le responsable de Concodia Business veut contribuer à la lutte contre le coronavirus. Les 4 chaînes que nous avons confectionnées il y a une année de classe. On aille à avoir des commens de cauchemars avec les créanciers, les personnels. C'était difficile, mais nous nous sommes encore. Et les livres se cachent et que les ministres nous arrêtent tous personnellement. Une initiative saluée par le numéro 1 de la Santé publique. C'est moi ce qui m'a contribué fortement dans la lutte contre la propagation du coronavirus qui, comme vous le savez, s'est mis des dégâts au niveau national et actuellement nous reprenons les choses en main et la pandémie au niveau national diminue. Nous allons fortement vulgariser contre le respect strict des mesures barrières et le respect des mesures barrières, c'est le port correct de l'histoire. Le ministre de la Santé appelle à une mobilisation des autres industries de la fabrication de masques à emboîter les pas à Concodia Business pour stopper net la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo. L'allaitement maternel exclusif et la lutte contre la malnutrition au cœur du briefing des médias organisés en marge de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Les détails avec Constance Malanga et Jean-René Kabamba. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel organisée chaque mois d'août de l'année est aussi organisée en République démocratique du Congo du 10 au 17 août 2021. Le ministère de la Santé à travers les programmes nationaux de nutrition pour l'ANU a tenu à informer les journalistes pendant une semaine de briefing afin de promouvoir, protéger et soutenir l'allaitement maternel exclusif pendant six mois sans eau. Question de renverser la tendance de la malnutrition qui se pose avec acuité en RDC. Il doit y avoir des subtits parce que ça peut aider d'autres enfants dont les mères sont décédées ou les mères féro-positives. Les journalistes ont aussi été informés de la campagne dénommée « Plus fort avec le lait maternel » uniquement lancée par la première dame, Denise Nyaké Routi Sekedi. J'encourage les mamans à allaiter exclusivement leurs enfants des 0 à 6 mois, de faire aussi l'allaitement continu. C'est très important, ça va permettre à ton enfant de bien grandir, d'être intelligent, d'être utile à la société. Avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, les ministères du genre associés à cette activité pensent que les hommes doivent s'impliquer sur cette question. Voilà même l'essence de la prise en compte du genre dans la gestion et la responsabilité partagée. Et puis notez également, toujours en santé, le quartier Ndolo a un nouveau centre médical à vocation humanitaire depuis hier vendredi. Il a été inauguré à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. Le centre médical Mabondo, désormais disponible à la communauté du quartier Ndolo dans la commune des Baroumbos. Son promoteur, le docteur Mabondo de la fondation Apira, pense mettre son expertise au service du pays dans le domaine de la santé. Une façon pour lui, certes, de soutenir la vision du chef de l'État dans l'œuvre grandiose de la reconstruction et de la création d'emplois. L'administrateur général de ces centres à vocation humanitaire jure sur la prise en charge des qualités aux patients à partir de l'expérience et de la rugueur du promoteur. En tout cas, nous avons mis des soins de qualité, des services de qualité pour les femmes de Baroumbou et je leur demande de passer de temps en temps. Ce nouveau-né du secteur de la santé organisera à son sein le service de chirurgie, de pédiatrie, de gynéco-obstritique, de médecine interne, de la dermatologie, de l'imagerie médicale, de la médecine physique et de la pharmacie communautaire. Un motif de fierté pour le bourgmestre de la commune de Baroumbou qui a promis son soutien total à cette œuvre sociale. Couper le ruban symbolique pour l'ouverture, le début de consultation, de fonctionnement de ce centre et aussi témoigner notre accompagnement et aussi dire merci à notre compatriote qui a pensé venir investir en la République démocratique du Congo, particulièrement à Baroumbou. Cette œuvre sociale est animée par un corps médical de haute qualité, soit quatre médecins et un spécialiste en ophtalmologie. Vous le savez sans doute, le monde entier célèbre la journée internationale de la jeunesse le 12 août de chaque année. Cette journée a été célébrée sous le haut patronage du gouverneur intérimaire Samba Kayabala Mouni de la province de Tanganyika. Une série d'activités a été organisée par le ministre provincial de la jeunesse. La protection de l'emploi des jeunes, c'est le thème provincial de la journée internationale de la jeunesse, célébrée ce jeudi 12 août 2021 avec FAST au Tanganyika. C'est la grâce au management du ministre provincial de la jeunesse, Alirugogo Rajabou, sous le haut patronage du gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Samba Kayabala Mouni. Les manifestations de ce jour ont eu lieu à la salle polyvalente de l'hôtel Tchamba. Et dans ce mot, le patron de la jeunesse au Tanganyika a invité cette couche de la population à la solidarité en vue de l'édification de la société. La jeunesse est appelée à prendre conscience de sa marge de responsabilité et surtout de son important rôle à jouer dans le processus pour l'émergence de notre chère province. Ces manifestations ont été closes officiellement par le ministre provincial de l'Intérieur, Diedoné Kamonayumba, représentant de l'autorité provinciale à mission. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, ceux du gouvernement provincial et bien d'autres personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie de ce jour. Lancé le 11 août au centre foyer social de Calémi, dans la périphérie de la ville, ces activités commémoratives du 22e anniversaire de la Journée internationale de la jeunesse ont été ponctuées par des débats et recommandations à l'endroit des décideurs politiques en vue de la promotion de l'emploi des jeunes au Tanganyika. En religion, l'union des églises indépendantes du Congo a un nouveau représentant légal. Il s'agit de son éminence, Mgr Léonard Matéboué Lambalamba, comme nous le confirme Oskar Mbaltaïch dans ce reportage. Il dirige désormais l'union des églises indépendantes du Congo. Mgr Léonard Matéboué Lambalamba a été élu par ses pères comme nouveau représentant légal à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en mai 2021 en remplacement de Mgr Simon Zingamalouka. Au cours de ce point de presse animé par les portes-paroles de l'IEIC, cette affaire a été tirée au clair. Nous informons à tous nos membres que désormais, l'union des églises indépendantes n'a qu'une seule direction assumée par son éminence, Mgr Léonard Matéboué Lambalamba. Et nous avons promis de faire une tournée dans toutes nos provinces églésiastiques. Et c'est à bientôt que nous allons commencer ça. En dehors du nouveau représentant légal, personne d'autre ne peut engager l'union des églises indépendantes du Congo. En sport, Cannes football féminin en Ligue africaine des champions, l'EFC Amali de la RDC est en mesure de se qualifier contre Missile du Gabon. Brève présentation de ce match avec Déborah Londa et Mereki Semandokoro. Après la monchale de la Ligue de champions, perdu par 1-0 à Libreville au Gabon, le Congolais d'Amani sont à même de refaire leur retard le dimanche 15 août à Kindou face à Missile FC. Bien que le fait d'évoluer à domicile ne soit plus totalement un avantage de réussite, Amani est obligé de croire en sa capacité de battre Missile FC et surtout de jouer sans complexe. Amani n'a plus de chance. D'autant plus qu'Amani regorge des individuels qui sont remarquables, qui sont bien positionnés, ça va donner beaucoup sur le plan collectif. J'ose croire qu'Amani va remonter et pourquoi pas éliminer Missile du Gabon. C'est en ce sens que je connais le football gabonais et en plus je connais presque individuellement toutes les filles qui composent l'équipe d'Amani. Ce sont des filles qui ont des individualités techniques très valables, ce qui peut pousser Amani à la qualification. Et puis surtout notre souhait, pourquoi notre souhait, les plus à dedans, nous voulons qu'Amani puisse gagner. Parce que si Amani fait un parcours assez élogé dans cette première édition, ça donnera aussi la chance à la RDC de pouvoir prochainement aligner deux, on ne croit pas trois équipes comme chez les garçons avec Mazembe. Somme toute, Amani peut rêver d'aller au second tour de cette compétition. Le staff technique d'Amani doit davantage parler à ses joueuses pour booster leur morale. Le match se jouera donc demain dimanche 15 août à 15h30 au stade Joseph Kabila de Kindou dans la province du Manima. Voilà, c'est sur cette note sportive que nous bouclons ce journal. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Je vous souhaite de passer un excellent week-end chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada